Elle était prévue ce vendredi l'investiture du gouvernement des guerriers avec à sa tête Sam Lukonde Kengi, mais elle a été tout simplement post-posée. Les raisons, on dit au Palais du Peuple, des raisons de réaménagement, apparemment logistique, mais autour de ces tables, nous allons examiner les vraies et les fausses raisons de ce rapport. Alors que l'événement était très attendu, à cette thématique s'ajoutent des questions connexes liées à la situation dans l'est du pays, avec justement la volonté affichée par le gouvernement kenyan de vouloir devenir porté mais forte et phare décès. L'expérience kenyanne dans la lutte contre les terrorismes est connue et avérée sur le continent. Nous allons également faire allusion à ces sujets d'actualité. Mathieu Takizala, vous êtes société civile avec un regard sur la société parce que vous êtes entrepreneur. Moupili, Carlos, société civile, vous êtes également juriste. Et puis nous avons Mpinda, Richard, vous êtes cadre d'élu des PES. Nous attendons Jean-Serge Chibène, PPRD FCC et Adrien Malinga, il est délicité de Martin Fayoulou pour donc compléter ces tables. On ne les attend pas mais on prend notre envol en attendant qu'ils viennent nous rejoindre. On commence avec vous, messieurs Mpinda. C'est une question quand même qui turlupine la cervelle de beaucoup de téléspectateurs. Pour ceux qui connaissent le combat des lus des PES, on attendait parmi les guerriers, les gens comme par exemple le professeur Tulumbaï, dont l'expertise n'est plus à démontrer sur la place publique. On attendait également le professeur Mbata, le concessionnaliste, qui vient d'ailleurs de beaucoup critiquer l'élection de Kalouba à la tête de la cour concessionnelle comme président. Mbata qui était même pressenti au ministère de la Justice. Alors à sa place, c'est une rose, Moutombo, une liste inconnue. On n'a pas senti les gens qui ont mouillé le maillot à l'UDPS, les vrais guerriers, même sur le plan scientifique et politique. On ne les a pas vus. Il semble que le malaise est perceptible au sein du parti. La liste du maître nageur, est-ce qu'elle a été prise en compte ? Le patriarche, c'est lui qu'on appelle l'homme de la sagesse dans la cour. Il semble que c'est lui qui aurait beaucoup pésé. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce que vous avez apprécié le casting qui a été fait par Sam Maloukonde ? Vous savez, il est difficile lorsque vous m'opposez certains noms, tel que le professeur Tchulombay, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, scientifique et tant autres. Parce que lorsque nous discutons avec lui, vous sentez qu'il y a de la hauteur, il y a de la dimension qu'il faut. La substance. Exactement, exactement. Donc lorsque vous m'opposez certains noms et que vous revenez plus tard pour me dire que c'était la décision du parti, donc je suis par moi-même en difficulté de pouvoir. Je n'ai rien à dire même, la décision du parti ou pas. Rose Moutombo, où est-ce qu'elle a mouillé le maillot ? Elle est vraiment une véritable inconnue. On n'a pas vu de flèche dans son carquois quand même. Durand, quel parcours finalement, qu'est-ce qu'il y a beaucoup milité en leur faveur ? Raison pour laquelle j'ai dit, je suis en difficulté de pouvoir me prononcer largement là-dessus parce que j'ai d'une part les compétences qui ne sont pas à remettre en cause. Et d'une autre part, vous avez ce qui avait été présenté par le parti. Quant à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, je ne maîtrise rien. Donc je ne sais pas en tout cas me prononcer là-dessus. Mais nous attendons tout simplement des warriors un résultat concret et efficace par rapport aux attentes de la population. Tout simplement ça. Vous êtes sincère. Voilà, c'est la moindre des choses. Nous allons aborder ce sujet. Quelles sont les raisons de ce rapport ? Vraies, fausses raisons. Nous, nous sommes de la société civile, surtout qui est sous-président de la société civile de Kichassa. Nous avons des observateurs au niveau de l'hémicycle et nous faisons le monitoring pour obtenir toutes les informations nécessaires. C'est tout. Vous savez que lorsqu'il y a encore le report, c'est la population qui est toujours victime et qui souffre. Vous savez, c'est depuis décembre qu'il y a les institutions politiques qui sont dans la destruction, en déstabilisation et qu'il fallait vite reprendre les choses et que le nouveau gouvernement puisse commencer à être en œuvre et commencer à être observé, être évalué, être sanctionné. Mais malheureusement, tout le monde a suivi les mécontentements des uns et des autres, surtout de certains députés qui se disent pétitionnaires, d'autres révolutionnaires. Donc la vraie raison, c'est le mécontentement de ceux qui n'ont pas eu part au gâteau, qui croient avoir beaucoup fait en renversant les sièges de la salle de congrès et en ayant poussé Mabound à la porte. – Fabien, quand vous demandez à nos mamans qu'est-ce qu'on appelle les politiques et vous dites que c'est les mensonges, c'est-à-dire que quand un politicien vous parle, il faut d'abord regarder vraiment ce qui est derrière. Parce que souvent, les politiciens masquent le mensonge en présentant autre chose. Donc ça peut être le mécontentement des uns et qu'il n'y a pas vraiment d'accord et qu'on ne peut pas venir risquer, présenter le programme du gouvernement et passer immédiatement au vote, parce que sinon le gouvernement risque de ne pas être investi. Donc je crois que le mal a été fait depuis le débit. – Donc la raison avancée, la guerre dans l'Est, massacre à Bémy, c'est une fausse raison ? – Ce sont des raisons qui peuvent être populistes. On connaît ces gens-là. – Parce que depuis quand même que cette situation a commencé, ces massacres de l'Est, vous, vous êtes, je peux dire, jeune notable de l'Est. Alors est-ce que ce sont les vraies raisons qui poussent les sénateurs et députés à sécher les pléniers ? – Avez-vous déjà suivi la déclaration de Birek ? C'est le parti de Birek qui a beaucoup de députés dans le Nord qui vous avez vu la déclaration de ce parti ? Vous avez déjà entendu la déclaration de RCDKML de Moussang Yamoussi ? Non, je crois qu'on cherche à se jouer déjà. Notre héros de Minembo, malheureusement, on l'a pris dans le gouvernement. Nous avons perdu ces grands jeunes éludés, Moussang Yamoussi, je crois que les vraies raisons sont subjetives. Je dis, héros de Minembo, Minembo allait tomber, ce n'était Moussang Yamoussi, honorable Boulambo, et aussi l'appui de Bazaïba, qui aussi a traversé dans le gouvernement nos connaissances. – Revenons au sujet, pas trop de louanges quand même des gens. – Je suppose, ou j'aime préciser qu'il y a des causes qui peuvent être subjectives, et ce qu'il faut prendre en considération est des causes objectives telles que l'insécurité à l'Est. Mais l'insécurité à l'Est, nous doutons. Mais nous trouvons que les députés, leur mécontactement, tous voulaient aller au gouvernement, on ne sait pas si c'est un gouvernement, de deux, cinq ministres, ce qui est impossible. Mais aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui a mal interprété le mandat non impératif qui est consacré dans la Constitution. Donc désormais, lorsque les députés deviennent, on peut dire, électro-libres, il est maintenant permis de faire tout ce qu'il peut faire. – Mathieu Takisala, donc le respect du temps ou du timing pour chaque intervenant, entre-temps, je vous vois triste, et vous avez exprimé cette tristesse. – Les jours passent, les Congolais prennent tout leur temps, c'est maintenant que les massacres de nos frères. La partie orientale préoccupe les élus. Et bon, vous dites qu'on n'est pas conscients. – Merci, cher Fabien, parce que vous interprétez le visage des gens, et nous devons être vraiment responsables de plus en plus. Vous savez, nous sommes à une période cruciale de l'histoire de la épidémocratie du Congo. Ça signifie que les ménages congolaises sont en fait et en sang, socialement. Mais le baromètre des fonctionnements étatiques en épidémocratie du Congo, bizarrement, c'est le gouvernement. Mais quand nous voyons, vous savez, en politique, il faut savoir faire aussi des concessions. Parce que si un politique n'arrive pas à faire des concessions, c'est qu'il interprète mal le temps et le signe du temps. Et la concession ne peut pas être uniquement avec des politiciens, et surtout avec des lobbies économiques et avec des enjeux internationaux. La semaine qui vient de passer, elle était tellement, paf, rose pour la épidémocratie du Congo. Nous devons s'exprimer, faire une confiance avec le partenaire à l'intérieur, surtout nous les entrepreneurs. Mais je vois comme si les politiques pensent qu'ils veulent prendre tout le monde en ténaille. Ça, ce n'est pas logique, ça. Et nous devons revenir un peu aux fondamentaux d'un État. Et aux fondamentaux d'un État, il faut la rapidité. Et dans des États normaux, qu'est-ce qui se passe ? Ça signifie que lorsqu'on désigne une équipe et que la politique générale d'un gouvernement doit aller vite fait à l'Assemblée nationale. Mais bizarrement, vous voyez qu'on rétarde comme si l'épidémocratie du Congo, tout ça marche. Tout ne marche pas, l'épidémocratie du Congo, mon compatriote. Depuis mars dernier jusqu'à aujourd'hui, beaucoup des entreprises congolaises sont en difficulté dans le territoire. Et les fonctionnaires congolais pleurent. Donc, ce n'est pas normal, ça. Et j'interpelle le président Issekedi que ça doit bouger. Ça doit bouger dans ces pays. Ce n'est pas normal, ça. On n'est pas là. On doit regarder uniquement... La séparation des pouvoirs oblige ? Oui, oui, mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons, président, à y investir, à y investir le gouvernement. Cette législature est représentée par le président Issekedi. Ça tombe bien que lui, il a commencé comme un entrepreneur. Il sait que le temps, le temps, on ne badine pas avec, on ne joue pas avec. Mais si nous commençons à faire ce qu'on est tenté de faire, ce n'est pas normal. L'ami de politique, c'est l'actif. Et l'actif, c'est qui ? C'est celui qui travaille et c'est celui qui crée l'emploi. Mais si nous commençons à faire toujours ça, ce n'est pas logique, ça. Alors, M. Mpinder-Richard, vous pensez que les raisons avancées par le bureau de l'Assemblée nationale sont des vraies raisons ? Quelle est votre lecture personnelle par rapport à la décision des députés et sénateurs de l'Est du pays, du Grand Kivu, dessécher, et surtout de cette partie orientale de notre pays, dessécher les plénières, à la veille de l'investiture du gouvernement ? Un gouvernement qui doit, en principe, selon Modeste et Batilou-Cobouillère, qui doit s'atteler de manière urgente à ces dossiers ou à solutionner ce problème de l'insécurité. Votre lecture personnelle ? Déjà, de prime abord, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'on veut que la paix revienne à l'Est de la République. Vous avez un gouvernement qui doit être investi pour éventuellement répondre à cette préoccupation-là. Eh bien, les députés se donnent le luxe de quitter l'hémicycle pour les pas. Je trouve que c'est vraiment un comportement, à mon avis, un comportement irresponsable et irréfléchi de leur part. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans une situation telle que nous avons un gouvernement démissionnaire qui, en soi, devait déjà procéder à la remise et reprise éventuellement pour, comment dire, permettre au gouvernement qui arrive avec un programme bien ficelé, bien présenté pour répondre aux préoccupations, puisque le premier ministre nommé récemment ici, il a énuméré ces préoccupations. Entre autres, il a dit qu'il faut mettre fin à la guerre de l'Est. Mais, curieusement, puisque moi je me dis, et aujourd'hui, qui est l'interface du Parlement par rapport à cette situation de l'insécurité à l'Est ? On ne va pas prendre le premier ministre sortant. Il faut nécessairement que le ministre, qui est récemment nommé, investit et en réponde. Ça ne pouvait pas poser un problème en soi. C'est-à-dire qu'il pouvait être investi aujourd'hui, demain, il procède à la remise et reprise. Lundi, on le fait venir à l'hémicycle pour qu'il dise... La remise est attendue. Le gouvernement, il en combat, semble être fatigué, mais continue quand même sa réunion des conjonctures économiques. Ceci démontre à suffisance que nos élus ont le cœur ailleurs. Ce n'est pas aux préoccupations de nos populations, puisque, en principe, il devait faire pression. Vous allez vous rendre compte, avant qu'on en arrive à cette situation où il claque la porte, il y a eu une démarche tendant à faire signer une pétition contre le président du bureau. Si le président du bureau, c'est lui qui devrait, en principe, convoquer la plénière, qui, pour investir le gouvernement, allez-y comprendre quelque chose. À un moment donné, nous avons aussi appris que certains parmi eux étaient dans la démarche de ne pas investir le gouvernement en n'acceptant pas le programme qui allait se présenter. Ici, je me joins à notre frère qui dit que nous avons des problèmes, nous avons des préoccupations, nous devons répondre, satisfaire aux besoins de la population. Il ne faille maintenant. La responsabilité, oui. L'autre question. Ouro Kenyatta arrive à Kinshasa et annonce, avec son homologue, l'arrivée imminente des troupes kenyans aguerries dans la guerre asymétrique contre les djihadistes. Et du coup, les députés prennent la décision au sénateur d'éviter à dessécher la plénière. Quel est le nom dit réfléchissant à haute voix ? Je réfléchis à haute voix. On annonce quand même qu'il y a un pays voisin qui vient nous, un pays ami qui vient nous porter maintenant. Exactement. Puisque je vais dire quelque part, écoutez, comment est-ce qu'on peut demander aux clients de venir nous aider ? Est-ce que c'est passé au Parlement ? Je dis qu'il faut déjà éclairer cette optique-là. Lorsque vous le voyez, ils vous disent renforcement de la coopération qui existe déjà entre les deux pays. Donc ce qui voudrait dire qu'il y a déjà des traités qui nous lient à eux. Ce que nous faisons, c'est renforcer tout simplement. Et on n'a pas besoin de passer par le Parlement. Je vais encore dire mieux. Vous savez, je suis vraiment super, moi, étonné de voir... Les traités sont au-dessus des lois ? Tout à fait. Oui. Non seulement que des lois, au-dessus de la Constitution même. Si. Non, non. L'article 215 de la Constitution dit ceci. Que les traités et accords dimens ratifiés ont une force supérieure sur la Constitution. C'est la loi. Oh là là. Pas sur la Constitution. Alors, tu bènes... Non, 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 non. Vous avez posé... Non, mais l'État, vous avez... C'est lui qui m'a bouffé pratiquement mon temps. Non, je voudrais revenir par rapport à un fait. Je voudrais revenir par rapport à un fait. Ici, il faut se le dire. OK ? Que, à ce jour, vous avez... Oui, oui, il faut voir le caméra. Alors, je voulais dire qu'à ce jour, vous avez les députés de l'Est qui ont été indexés par le président du bureau de l'Assemblée nationale. En leur disant, vous devez quitter où vous êtes. Mais, curieusement, le gouvernement qui vient avec une mission précise de pouvoir mettre fin à la situation de l'insécurité à l'Est. Et au-delà de ça, poursuivre les auteurs ou les complices... Vous parlez plus aux téléspectateurs. Oui, je disais, et poursuivre les complices de tout ce qui se passe à l'Est de la République. Alors, pour faire un obstacle à ce gouvernement-là d'être investi, alors il se donne le luxe de pouvoir boycotter pratiquement, claquer la porte de l'hémicycle pour ainsi ne pas permettre à ce gouvernement tant attendu de pouvoir prendre fonction. Vous revenez, je crois que les mêmes questions vous sont également destinées pour ne pas les répéter. Voilà, ça va devenir redondant. Vous avez la parole. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Je salue mes co-débattaires. Sincère excuse pour le retard. Nous étions à l'aéroport d'Anjili, où nous sommes allés accueillir le leader intemporel de la politique congolaise, l'ancien président de la République, le président national du PPRD et l'autorité morale du FCC, le camarade Joseph Kabil Akabangé. Il est bel et bien rentré. Tout le prophète de Malais qui nous disait qu'il est en exil, qu'il est à Dubaï, à Kiba, il n'est rentré plus, et bien l'homme est rentré chez lui, à Kinshasa. Il est ici, dans la capitale, et nous sommes très heureux de le revoir physiquement. J'ai bien suivi mes co-débattaires, et surtout mon très cher frère que j'aime beaucoup, Pina, qui n'arrive pas à répondre aux questions essentielles sur la problématique de l'Est. Vous répondez maintenant. Très cher frère. Non, les vraies et fausses raisons du report de l'investiture. Je commence par là, et puis je vais citer sur la question de l'Est, sur cette question de la fameuse intervention de l'armée kenyane pour nous amener ces renforcements des capacités que mon frère est en train de parler. Je vous avais dit sur ces plateaux que les choses qui se font dans la précipitation, les choses qui se font dans l'agitation, ne peuvent pas aboutir. Les choses qui se font d'abord sur base d'une fondation biaisée, la suite ne peut pas être une suite logique. On nous a dit que l'Union sacrée, c'est l'organisation, c'est l'amour du pays, c'est toutes ces choses-là. Non, au contraire, ici, le vrai problème ou la vraie raison de ces réponses, il y a eu du Méni-Mélou. Un programme du gouvernement qui a été déposé auprès du président de la Série nationale, la vidéo, elle est authentique. Le Premier ministre, elle nous dit ceci, je suis venu déposer le programme du gouvernement de l'Union sacrée. L'Union sacrée qui a un fait privé, qui n'a pas de nature juridique ni politique, mais le Premier ministre a quand même le luxe et le kilo de nous dire et de dire aux Congolais qu'il est venu déposer un programme du gouvernement de l'Union sacrée. La deuxième raison... C'est parmi les vraies raisons de ce rapport. La vraie raison, la vraie raison, la deuxième raison fondamentale. Un programme du gouvernement est présenté par le Premier ministre parce que c'est lui qui le défaut et qui endosse la responsabilité de ce programme. Mais on nous présente ici un programme du gouvernement. Ou dans le préambule, c'est le Premier ministre, c'est lui qui présente le programme et vers le dernier chapitre, mais aussi à la fin, c'est la signature du chef de l'État. On se pose la question, c'est le programme. Vous avez déjà parcouru le document. Nous avons eu le document. S'il vous plaît, nous sommes à la télévision. Vous avez eu quel document ? Le programme déposé. Le programme des documents de la toile ou le document authentique ? Le document déposé. Nous étions même avec des députés qui ont décrié cette manière de faire. Et face à toutes ces choses-là, il était nécessaire qu'on puisse reporter l'investiture du gouvernement pour que le Premier ministre puisse corriger cet excès. Nous revenons sur la décision des députés et sénateurs de toutes ces provinces touchées par ces massacres, cette insécurité, les élus du peuple. Cette décision opportune, une décision prise en âme et conscience pour être vraiment solidaire avec le peuple qui est meurtri, où il y a justement les non-dits derrière cette décision. Évidemment, la question de l'Est, la problématique de l'Est, devait être une question qui devait toucher tout le monde, au-delà des casquettes politiques et des coudeurs politiques. Quand on parle de massacres de l'Est, tout le monde devait se sentir concerné. Vous nous arrêtez votre pédagogie. J'ai posé une question précise. Est-ce que vous pouvez donner le non-dit de cette décision ? C'est ça que je dis. Alors que l'armée kenyanne est attendue ici. Les troupes kenyannes sont attendues dans les semaines à venir pour prêter mes fortes aux FARDC parce que leur expertise dans la lutte, dans le combat ou dans la lutte asymétrique ou dans le combat asymétrique est avérée contre les djihadistes. Alors, pourquoi ça tombe seulement maintenant ? Mais les députés sont dans leurs droits. Puis il y a qui se tombe, qui dit que c'est contradictoire. Mais nous avons vu, effectivement, vous avez dit que c'est contradictoire, c'est paradoxal. Nous avons vu les députés à l'époque sortir sécher le plénier. Pourquoi ça doit poser beaucoup de questions aujourd'hui ? Ils sont dans leurs droits. En même temps, on nous dit qu'il n'y a pas un gouvernement, il y a un gouvernement démissionné qui gère les affaires courantes, mais on continue à payer les gens. Ils répondent toujours pas à la question. L'État ne s'arrête pas. Le gouvernement démissionnaire, les gens travaillent. Merci, Chibène, on revient pour l'autre tour de table. Je vais quand même citer. C'est pas la conclusion. Je vais citer. C'est pas la conclusion. Vous ne répondez pas à la question. Monsieur Malinga, Adrien, vous êtes le nouveau venu dans cette sphère. Vous êtes des SID de Martin Fayounou. Vous avez suivi quand même déjà un certain nombre de questionnements. On ne les répète pas. Vous avez la parole. Les vrais et fausses raisons de se repartir. Monsieur M. Dormand, vous remerciez pour l'invitation. C'est un plateau prestigieux. C'est un honneur pour nous de participer. Je salue tous les co-débatteurs. Mais je voudrais aussi m'excuser auprès de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Parce que vous m'avez appelé, j'étais à Tchangou. Vous savez que demain, nous avons une marche. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Donc, mes excuses aux téléspectateurs. Chers amis, je crois que nous devons être réalistes. Le vrai fausse raison, vous savez, c'est en fait la genèse de cette affaire que vous appelez Union Sacrée. C'est ça le problème. Nous, au niveau de la Mouca, nous avons dit que toute réqualification de la majorité, en dehors des urnes, est une forfaiture. Dans une démocratie moderne aujourd'hui, parce que le président de la République se trouve en difficulté parce qu'il ne s'est pas géré, faute d'une majorité confirmée au niveau du Parlement, il recourt au souverain primaire qui lui donne une nouvelle majorité. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, c'est sous-entendu, nous avons vu que, en fait, l'ignos sacré, c'était l'achat de conscience. C'était des corruptions. Il y a même des députés qui ont fait des déclarations pour dire clairement qu'ils ont été sollicités. On leur a donné l'argent pour qu'ils rejoignent l'ignos sacré. Et je vous informe que j'ai participé à un séminaire de haut niveau organisé par une organisation américaine où je me suis retrouvé avec des députés d'ignos sacrés qui me disaient « Adrien, qu'est-ce que tu veux ? » D'un côté, on menaçait de dissoudre le Parlement alors que moi, j'avais déjà, comment dire, de prêts dans les banques, là, pour acheter une maison. Et puis après, on m'amenait de l'argent. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Vraiment, ça ne peut pas être démontré. S'il vous plaît. Donc, c'est sans demain. Je serai factuel. Moi, je suis quelqu'un qui est factuel. Je cite le nom du député Ados Ndombasi qui l'a dit publiquement qu'on est venu chez lui à la maison lui proposer 14 000 dollars. Il a refusé. On est revenu encore pour la deuxième fois avec un bon, comment dire, pour avoir une voiture. Il a refusé. Jip, Prado, il a refusé. C'est une autre chose réaliste. C'est ça, l'ignos sacré. Alors, les vraies raisons, c'est quoi ? Kaboun, pour ne pas le citer, invite ce que moi, j'appelle le délégué du FCCA dans l'Union sacrée. Rassure que moi, je vais garantir vos intérêts. Les intérêts, c'est quoi ? Il y a un gouvernement qui arrive. Vous êtes la majorité, la nouvelle majorité au sein de l'Union sacrée. Vous aurez des postes et tout ça. Vous sortez le gouvernement. Vous avez entendu des frondeurs qui disent non, on ne se retrouve pas. C'est ça aussi le problème. Vous avez donné le fait de promesses aux gens que vous êtes incapables de, comment dire, de réaliser. Ça crée problème. On évoque les questions de l'insécurité à la semaine. Nous, on aimerait bien voir tous ces députés là demain avec nous dans la rue. Samedi, nous allons commencer à Pascal. – S'il vous plaît, votre communication politique, ce n'est pas le cadre. – Tout à fait, c'est une information. Je crois que Télé 50 va devoir… – Ce n'est pas le cadre, ce n'est pas le cadre. – En fait, la vraie raison, c'est d'abord, vous avez une Union sacrée qui a été constituée sur base des intérêts partisans, sur base de positionnement politique. Lorsque les acteurs qui ont constitué cette affaire ne se retrouvent plus, c'est normal qu'il puisse y avoir des chantages. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour nous, en tout cas au niveau de la MUCA, nous ne sommes pas étonnés parce que lorsque nous parlions de deuxième grossesse, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. – Alors, les bases, selon la MUCA, ont été mal jetées et d'où l'élévation des murs. Donc rencontre des problèmes, deuxième tour des tables, Carlos Mopili, nous allons vers cette affaire de l'Est. Vous allez rester société civile pour nous dire la vérité. On dit, il y a des massacres. On dit, et c'est à l'œil nu, à l'œil nu, nos frères et sœurs souffrent et sont massacrés. Alors, on dépêche des unités nouvelles. Et puis on dit, les Kényans vont nous prêter mes fortes, donc à nos effardés. Et vous pensez que c'est chier des plénières, c'est ça, résoudre les problèmes, arrêter les massacres des Congolais. Mais avec les révélations récentes de la MONUSCO également, vous avez la parole. – Oui, il ne faut pas aussi qu'on puisse aussi aller très sévère. Lorsqu'on sèche une plénière, c'est aussi une manière de communiquer. Ça a dû démontrer les enchères pour qu'on soit écouté. Mais par rapport à… – Qu'on soit écouté, s'il vous plaît, on soit écouté pour obtenir l'élargissement du gouvernement ou qu'on soit écouté pour avoir quelques postes dans les nominations imminentes dans les entreprises canards boiteux, qu'on soit écouté pour arrêter ceux qui massacrent dans l'Est, qu'on soit écouté de quelle manière ? – Regardez les Congolais, dites-leur la vérité, la caméra est là. – Si j'ai dit la vérité, c'est la version de la famille de Pilda, l'union sacrée, c'est le paradis. Les gens viennent, même s'ils étaient des satans, lorsqu'on adhère dans l'union sacrée, on rencontre la parole du chef de l'État, Fatou Beton, on devient ange Gabriel. Donc, ces députés comme ils sont de l'union sacrée, ce sont des anges, ce sont des petits frères de Lumumba, ils ont des sangs de Lumumba, ils aiment les Congos parce qu'ils sont de l'union sacrée. Mais, si j'ai réfléchi comme scientifique, je réponds, je réponds. Et tant que scientifique et selon nos informations, nous commençons à comprendre que cette union sacrée qu'on nous présentait comme le paradis ou bien piscine de Bethesda commence à devenir comme une ambassade de l'enfer en République démocratique du Congo. Et c'est ce que le chef de l'État doit réfuser. Par rapport au soutien du Kenya, M. Fabien, je connais ce qui s'est passé à l'Est. Vous survolez. Mais j'ai probablement mon timing, vous pouvez me couper pendant que je vais parler de ce qui est en fait. On doit être écouté, député, sénateur, écouté pour quelle finalité ? C'est très important, société civile. Non, j'ai dit, ils disent, à l'heure où nous parlons, vous savez qu'il y a de jeunes écoliers et élèves qui ont passé un sitting, qui ont veillé par un sitting à la mairie de Bédi. Nous avons l'information, nous avons l'information. Moi, je viens d'avoir des informations qu'il y a la police qui a réprimé même la marche des mamans, une marche pacifique des femmes. Et nous entendons le bilan fin de ce mois. Mais par rapport au soutien du Kenya, parce que c'est là où je voulais intervenir. Je peux dire... M. Fabien... Il y a la police des députés qui m'a accordé la parole. Je ne suis pas d'accord d'abord avec vous, lorsque vous aviez voulu contredire en ce qu'elle saine. Il y a la pyramide des normes. C'est la constitution qui est au sommet. Non, comme vous nous amenez dans le vide des questions, vous ne répondez pas aux questions qui sont essentielles. Mais par rapport... Non, je suis par rapport à l'Est. Non, vous ne voulez pas que je parle sur l'insécurité à l'Est. Merci de m'accorder la parole. Merci de m'accorder la parole, puisque je... Non, vous, vous avez insisté sur le point que je n'aime. C'est la société civile qui est en production et soit, c'est de l'autre côté, les questions que l'on pose, ils n'y répondent pas. Ça, ça nous met déjà dans une situation peut-être... Et vous allez parler de l'Est, est-ce que vous connaissez le programme de l'Est ? Alors, je voudrais revenir sur certaines choses qui ont été dites ici. On évolue. Par rapport à mon temps, on évolue. Non, 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 c'est important. La décision des députés, c'est important. Le programme qui a été présenté, c'est le programme du gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement, il est de l'Union sacrée. Et quand on nous dit, par exemple, que ce programme du gouvernement a été signé par le président de la République, je me pose la question de savoir s'il lise la Constitution, puisque la Constitution dit que c'est le président de la République, le Premier ministre avec le président de la République qui définissent la politique gouvernementale. Et le programme du gouvernement... Article 91, papa. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La Constitution dit que la politique gouvernementale est définie en concertation... Le gouvernement en concertation avec le président de la République. Ah, papa, mais on est à la télé, les gens suivent comment tu es en train de te contredire pour rien, tu ne t'excites pour rien. Voilà, parce que là, les tiennes. Alors, puisque ce programme-là est défini en concertation avec le président de la République, quoi de plus normal qu'il marque son accord aussi par rapport à ce programme-là pour dire qu'il est d'accord ? Est-ce que le président a signé ce programme ? Je n'en sais rien, mais je parle du principe. Je n'en sais rien. Mais lui, il a déjà la copie. Non, mais qu'il n'a pas du tout. Qu'il n'a pas du tout. Il n'a pas du tout. Si le président de la République a signé à côté, c'est une preuve pour dire que cela a été fait en concertation avec lui, parce que la Constitution le veut ainsi. Je reviens sur cette situation de... Tantôt, on dit, si on a perçu de l'argent, que certains ont été approchés, certains ont été menacés, tout simplement parce que... Avec un témoignage percutant des... Contradictoire. Contradictoire. L'homme en gilet, là, comme en salopette, il a dit qu'on a... Très percutant, vous oubliez d'ajouter, contradictoire. Puisqu'il a prétendu, il a cité Ndombassi parce qu'il est passé sur des chaînes de télévision, radio et tout ce que vous voulez pour dire cela, mais il n'a pas non plus cité ceux qui prétendent avoir été avec lui lors d'une formation organisée par une structure donnée, qui aurait dit à côté de tout ça, la bonnie, puisque nous avons des maisons, nous avons pris des crédits, ainsi de suite, tout ça. C'est très contradictoire, puisqu'il devait avoir ce même courage-là de dire que j'ai été avec tel député qui aurait été approché, et si nous aurions cru, puisque là, à ce moment-là, il met le doute dans les têtes de tout ce qui suit. M. Malenga, vous avez cité Ndombassi qui a refusé, qui aurait refusé l'argent, mais ceux qui ont pris l'argent pour construire, acheter les chips, vous ne les citez pas. Non, en fait, je pense que nous sommes sur le plateau de la télé, je ne suis pas devant le juge. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, vous avez voulu que je sois factuel. Vous avez dit que ce sont des informations à l'heure, il faut être factuel. J'ai été factuel, je vous cite le nom. Quelle valeur donner à cette information-là ? Vous m'aviez interrompu quand je parlais ? S'il vous plaît, messieurs, vous m'aviez interrompu quand je parlais, quelle valeur ? Moi, je vous l'ai donné, je vous l'ai donné, s'il vous plaît, je vous l'ai donné, même papa Molière l'a dit à la télé, vous, je ne sais pas, vous étiez dans ce pays. Molière a déclaré celui de l'argent, vous l'avez suivi, messieurs. Vous voulez qu'on vous cite des mots ? Et il s'est contredit après pour dire, ce n'est pas avec Molière que vous avez été dans une formation, je vous laviens. Non, croisons-le, c'est ce qui nous surprenant. Vous avez été incapable de démontrer les raisons de cette... On vous a posé la question ici. Pourquoi vous agitez ? Pourquoi vous vous donnez l'impression d'être beaucoup plus préoccupé à ce qui se passe à l'aise que nous autres ici ? Nous nous sommes aussi concernés. Nous nous sommes contribuables et c'est nous qui payons aussi pour que les militaires aillent au front. Ne donnez pas l'impression que vous êtes originaire de l'Est que vous en êtes beaucoup plus préocat que nous. Ça nous concerne tous. La situation à l'Est met le plus en mal. Et nous, nous devions tous intervenir pour que ces choses-là cessent. Ne donnons pas l'impression que vous êtes originaire de l'Est que vous dénoncez sur le plateau quand même. Parce qu'on parle des guerriers. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Alors avant de revenir à ces guerriers de Samaloukondé, M. Malenga, Ndombassi a fait un témoignage percutant qui démontre que l'Union sacrée a été battue ou construite sur base des antivaleurs. Preuve à l'appui, il vous a démontré qu'on a proposé 14 000 et puis 20 000. On a refusé l'Egypte. Il a refusé l'Egypte. Mais quels sont, parce que Nembalemba n'était pas avec vous à la formation organisée par les Américains, quels sont ces gens qui ont eu le courage d'accepter l'argent et l'Egypte parce qu'ils construisaient ? Vous pouvez les citer ici, c'est bien pour que les convolets sachent. Je ne sais pas si citer là où vous voulez m'amener, mais par respect pour le téléspectateur, s'il vous plaît, monsieur. Mais monsieur, je ne sais pas si vous n'a pas citer les députés de l'Est et l'Egypte aussi. S'il vous plaît, je vous donne un indice. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas être... C'est clos, c'est clos. Non, s'il vous plaît, vous avez besoin de... Je vous dis, c'est un élu de Goma. Il est élu de Goma par respect pour lui parce que c'était un espace privé, je ne cite pas son nom. Donc, Nomba, s'il a dit clairement, les Congolais, ceux qui suivent la politique de ce pays et qui côtoient les députés le savent. Donc, ce n'est pas une question sur laquelle il faut revenir. Mais il faudrait quand même, je veux quand même vous interpeller sur le fait que monsieur doit être discipliné parce que finalement, on va lui laisser le place. Ça fait débat. Alors, on a terminé... Un débat à deux ans, ça va quand même. On revient justement à vous. Dernière question pour cette prise de parole. On attendait des véritables guerriers. Un vrai guerrier à la défense nationale. Mais un guerrier venait d'être passé avec un ministre délégué. Mais c'est quand même un homme à la retraite qui vient là, ministre de la Défense. Bon, on dit qu'il serait très proche de la famille du président. Et dans l'Est, on dit, mais aux finances, on a mis un guerrier. Il s'appelle encore quoi ? Casadi ? Nicolas Casadi. Mais à la Défense, on dit qu'il n'y a pas eu un guerrier. Alors, monsieur Mpinda, l'Est attendait un signal très fort. Quelqu'un de l'Ouest, quelqu'un de l'Ouest, un véritable guerrier qui aime le pays, voilà. Apparemment, ils sont déçus. Quelle est votre réaction ? Apparemment, ils sont déçus. Moi, je pense qu'il devait s'en réjouir. Parce que vous avez à son actif, c'est lui qui vient d'arriver, 45 ans d'expérience militaire. C'est-à-dire qu'il a été à l'ex-phase. Et s'il vous plaît, il a été à l'ex-phase. C'était un ex-phase. Qui a passé un temps à l'AFDEL. Exactement. C'est-à-dire qu'il sait comment les uns et les autres fonctionnent dans ces structures-là. Vous savez, la situation de l'Est, l'instabilité de l'Est, part aussi de l'AFDEL. Puisqu'à un moment donné, vous devez prendre en compte aussi les infiltrés. Vous devez prendre en compte aussi les infiltrés. Puisque lorsque l'AFDEL est arrivé ici, vous vous êtes rendu compte que l'on pouvait avoir un général de forces armées congolaises, à la fois général de forces armées rwandaises. Donc ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Il a été avec tous ces gens-là. Je pense qu'il est à même de pouvoir répondre favorablement. Compte tenu de l'expérience qu'il a pu avoir et la fréquentation dont il a eu avec les militaires. Être à la retraite... Avec un parcours qui rassure et qui est une garantie pour justement peser dans la guerre contre ces terroristes en Est. Vous savez, à ces jours, nous pouvons nous dire une chose. Nous avons une armée conséquente, mais il se pose aussi un problème. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que certains des militaires qui sont au sein de cette armée-là détournent par exemple les primes des militaires, qui vous détournent même la ration et tout ce que vous voulez ainsi de suite, tout ça. Il faut qu'il y ait des gens qui peuvent répondre véritablement. Il y a une complicité qui est installée à un certain niveau qui demande à ce que l'on puisse agir d'une certaine manière. M. Ben, c'est votre deuxième petite part. Mon frère Fabien, la question de l'Est est une question qui nous demande, nous en politique, un dépassement. Un dépassement qui va nous donner une certaine force pour agir ensemble au-delà des partis politiques. Ça demande combien d'années pour se dépasser et agir ensemble ? Oui, parce qu'à un moment, quand nous nous étions au pouvoir, nous, du PPRD, nous, Dieu, nous les disions, que la guerre à l'Est, c'est une guerre asymétrique, qu'on nous impose injustement à cause des non-minérés. Mon frère Pindacouté ici n'acceptait pas. Pour lui, élu de paix, c'était la guerre des Kabila. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie. Mon frère Caralos vient de donner une information, c'est une information connue de tous. Aujourd'hui, la guerre de l'Est n'est pas l'affaire des Kabila. Il y a M. Mossoul, le président de l'Assemblée nationale, qui nous a donné une version de fait qu'il y a des députés de l'Est qui seraient impliqués dans cette guerre. Mais on nous amène une liste exhaustive de ces députés, leurs contributions par rapport à cette guerre. Comment ils apportent, soit de l'argent, de munitions, des armes, pour alimenter cette guerre. Mais nous, nous disons ici, la vraie piste des solutions pour mettre fin à l'Est doit d'abord être une piste congolaise. C'est-à-dire la prise en charge des militares. Aujourd'hui, le chef de l'État doit avoir le courage d'essayer de placer lui-même, comme il nous avait promis, d'aller s'installer à l'Est. Le chef de l'État doit avoir le courage d'accompagner les forces armées dans les opérations. Nous avions appris qu'il est en Jamena. Idriss, le président tchadien, est mort au fond pour la cause suprême. Et c'était un militaire. Non, non, le chef de l'État, qu'il soit militaire ou pas, il est commandant suprême des forces armées. Ce n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas un titre honorifique. C'est-à-dire qu'il doit accompagner l'armée. Au-delà de tout, la question kenyane, elle n'a pas sa place ici. Le chef de l'État avait demandé une aide, je crois, à la Sadek, et tout ça pour la mise en place d'une force commune pour traquer ces gens-là. Jusqu'au jour où nous attendons. On nous avait un meeting aérien ici, Fabien. Ici, à Kinshasa, un meeting aérien battant. On n'avait pas dormi ces jours-là. Nos enfants, l'école, ils faisaient très chaud. Les avions circulaient ici. Pourquoi vous parlez, quand vous parlez de la question de l'Est, vous savez que cette attitude délétère, alors que ce sont les Congolais et les Congolaises qui meurent assassinés et le s'en coulent. Je suis plus choqué. Pourquoi vous en parlez ? Je suis plus choqué. Parce que je vous dis que la question de l'Est est une question importante au jour d'aujourd'hui, qui demande la force, les intelligences de tous au-delà de nos partis politiques. Mais si aujourd'hui, nous allons prendre des pistes qui ne sont pas des pistes et qui vont nous amener des solutions, ça ne servira à rien. La question de l'expertise de l'armée kenyanne, c'est une question importante. Mon frère Pina nous dit, voilà, cette armée est spécialisée dans la guerre asymétrique et tout ça. Mais on aurait aussi appris que cette armée est trempée dans le commerce illégal. Dans la mafia. Dans la mafia, avec certains pays voisins. Et connaissant ces pays qui sont tout autour du front, du Sarah aussi, mais aussi dans le... Ils sont spécialistes dans la guerre, dans le désert. La guerre ici est dans la forêt. Et dans les collines, dans les montagnes. Nous devons mettre sur pied une dynamique nationale. Et cette dynamique nationale doit être portée par le chef de l'État. Et que nous, en tant que peuple, nous allons l'accompagner. Mais à une seule condition, que lui-même puisse d'abord réaliser ses promesses. D'aller s'installer d'abord à Goma. Merci. En ce moment-là, nous devons que notre chef de l'État a le cœur à l'ouvrage. Nous devons l'accompagner. Et Mbos, en ce moment-là, il fera un travail bien fait. Il donnera la liste des députés qui sont impliqués dans cette guerre asymétrique. Et les uns et les autres feront en sorte que nous puissions en combattre le chef de l'État. Monsieur Tapissara, s'il vous plaît, vous allez vous répéter. Il faut qu'il aille s'installer. Il doit aller s'installer selon votre exigence. Il faut qu'il aille... C'est sa promesse. C'est sa promesse. Non, je dis. Vous avez dit qu'il doit aller s'installer là-bas. Il a l'intérêt récemment ici. Vous allez le soutenir pour arrêter les massacres contre les Congolais. Merci. C'est ce que vous avez formulé comme exigence. Mathieu Takizala, justement, vous avez mort d'alarme. Oui, cher Fabien. On le constate, mort d'alarme. Entre-temps, le social, on n'en parle plus. Cher Fabien, vous savez... Quand vous nous appelez... Quand vous nous appelez... Un enseignant qui y habite, Kinkolé, il donne cours à Liti Gombe, un chevronné et des grands cours d'option. Il a 350 000 francs congolais. Alors que les frais destinés à la gratuité entrent dans les poches de certains instruits qui ont l'amour verbal du Congo. Alors, cet enseignant, il paye 5 000 pour aller retour jusqu'à la République de la Gombe. Et à la fin de l'année, du mois, il ne se retrouve même pas avec 200 000 francs congolais pour la bouffe de sa maison. Mais les députés à 13 millions de francs congolais. Alors que ces députés et sénateurs, eux, ils veulent bien sécher les plénières pour qu'il n'y ait pas un gouvernement qui doit être investi. Vous avez mort d'alarme. Vous savez, cher Fabien, quand vous nous invitez dans ce plateau, nous ne devons pas se comporter comme les privilégiés de la société congolaise. On doit être en interaction avec notre population parce que ce qui fait l'élite et le leadership, c'est la population. Mais moi, j'ai l'impression, à chaque fois que j'arrive sur ce « ça fait débat », on dirait, nous croyons que nous sommes dans la ligne, que ceux qui sont en bas ne comprennent pas. Je vous dis qu'il y a des gens mieux outillés, plus que nous qui sommes dans ce tableau. Et nous devons prendre ça avec gravité. Parce que la répidémocratie du Congo, dans le moment crucial de l'histoire de la répidémocratie du Congo, nous devons faire bloc collectif intellectuellement pour que nous boostons tout ce qui ne va pas dans ce pays. J'ai toujours dit ici que d'abord, quel pays, 60 ans d'Iran, le système financier, je suis un économiste de bord, banqueur ? Ça signifie que comment fait-il que l'argent se balade avec des gens dans des values en tant qu'entrepreneurs ? Je suis au revoir de ça. Je ne cherche que des billets pour créer de l'emploi dans ce pays, pour donner la vie et l'avenir à cette population. Mais privilégiés autant, les gens pensent qu'ils sont égoïstes. Et je me dis à chaque fois, je me pose des questions, Fabien, pourquoi on a si condamné tant la Belgique qui était colon dans ce pays ? On est plus qu'eux ! Ce n'est pas logique. C'est anormal. Nous tous là, ce sont les enseignants qui nous ont fabriqués. Mais comment fait-il aujourd'hui que l'enseignant devient une peste dans la société congolaise ? Ou celui qu'on met comme gérant devient quand même un pirate en fait ? Vous récupérez et vous partez avec tout. Et il faut instaurer une peine de mort dans ce pays. Ça signifie que ceux qui dérobent l'argent de la démocratie du Congo, on doit les sanctionner. Ce n'est pas normal. C'est injiciable. Vous savez, quelqu'un peut rester aux Etats-Unis. Vous parlez d'un bouman ? Oui, mais quelqu'un peut rester aux Etats-Unis, chers compatriotes, qui travaillent même en gagnant 2 000 euros le mois ou 2 000 dollars américains. Pendant 20 ans, il ne va pas économiser 2 millions de dollars, mon compatriote. Mais quel travail quelqu'un va faire pendant 2 ans ? Et de venir avec cette somme et qui se balade dans des frontières ? Vous savez que ce n'est pas normal. Ce n'est pas des preuves, vous n'avez pas vu cette somme ? Non, mais je disais que le raisement et le raisement et le raisement et la presse, c'est Fabien. Le raisement et la presse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce sont des histoires qui se racontent sur la toile et dans certains médias, il n'y a pas encore des preuves. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. L'information n'a pas été contredite. Comment vous voulez que... La population a besoin de coucher sur la presse. façon officielle. Donc c'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe chez Fabien ? Je pense que si nous ne faisons pas le mixage de la politique à la technocratie économique dans la République démocratique du Congo, on ne va pas s'en sortir. Ça signifie que le bloc depuis les années 70 avec la désorganisation et qu'on a laissé la République démocratique du Congo uniquement avec le militantisme politique, vous voyez que nous prenons des choses pas avec gravité. Il faut associer la partie privée de l'État. On parle ici de la guerre de l'Est. La guerre de l'Est, nous devons le traiter avec tout le compartiment sociétal de la République démocratique du Congo. Lorsque vous avez des frustrations sociales dans un territoire, ça signifie que vous serez trouvés. Regardez Kinshasa. Vous tournez dans les avenues, vous pouvez trouver 200 personnes qui ne font rien. 24 heures, c'est 24 heures. Mais maintenant, celui qui est plus malin que eux va le récupérer. Arlène Laconi. Corbeil et Son Laconi en France. Villarben Laconi. Mais qu'est-ce qui a neutralisé cette frustration ? C'est qu'en fait, les zones franches urbaines, ça signifie qu'on a un invite dans l'espace où l'État est faible, les entreprises, et on exonère. Mais c'est pour cette raison qu'on a dit que la question de l'Est, la résolution de l'insécurité dans l'Est, n'est pas que militaire. Oui. N'est pas essentiellement militaire. Il y en a qui ont proposé des économistes l'application du plan Marshall. Oui. Faire les affaires. Les entreprises s'installent. On donne du boulot aux gens. Mais c'est normal. Et ça devient un modèle dans le quartier. Tel est licencié, gradué. Il est PP5, diplômé. Il travaille. Il a sa femme, ses enfants. Et il s'achète une voiture. Il peut prendre une voiture à crédit. Et les enfants n'iront plus rejoindre les groupes des délinquants avec les Kalachnikovs. Voilà l'affaire. Terminez, terminez. Donc aujourd'hui, cher Fabien, heureusement que vous êtes là avec Platos, ça fait débat. Ça signifie que nous devons comprendre que depuis 1994, nous traitons la problématique de l'Est uniquement avec des armes. Et nous devons regarder que le problème de l'Est, il faut que l'administration de l'Est puisse avoir un déprécié. Et puis l'administration du secteur privé. Parce que les entreprises, il y a une absence des entreprises à l'Est. Donc il faut maintenant accompagner le chef de projet et les entreprises congolaires dans cet espace-là. Et pour la coopération militaire, tous les États du monde, cher Fabien, même industrialisés, il y a ce qu'on appelle le traité militaire, l'OTAN. Vous savez le pays d'OTAN ? Tous ces pays-là sont industrialisés. Mais pourquoi ils coalisent leurs efforts ? Mais pourquoi l'Afrique va se priver de ça ? Une coopération militaire au Kenya ? Nous avons une ambassade, non ? Vous voyez, l'ambassade de la vie démocratique du Congo au Kenya fait quoi ? Il traite quelles thématiques ? Il traite aussi les thématiques militaires, économiques, sociales, ainsi de suite. On dit qu'ils ont fait la guerre dans le désert, mais pas dans les forêts comme les tolines et les montagnes. le métaphore ou la philosophie militaire est une humaine. Adrien, Adrien Malenga, SID, c'est ce volet. Il y en a qui croient que derrière le Kenya, il y a Washington. Parce qu'il y a une grande proximité entre Washington et Nairobi et que la décision du Kenya n'est pas une sorte de hasard. Vous avez la parole. Quelle est votre lecture à l'ESID ? Écoutez, Fabien, vous savez, en tant que nationaliste, je suis un peu dubitatif quand j'entends des choses comme ça. Vous savez que dans ce pays, nous avons la plus grande mission de Nations Unies, de maintien de la paix. La plus grande au monde. On nous a même parlé d'une brigade spéciale pour aller traquer tous ces groupes armés qui sont d'intervention rapide et tout ça. On en a parlé. Mais moi, je reviens sur l'essentiel. Comment est-ce que des gens normaux qui gèrent un État moderne peuvent asseoir la stratégie de la défense nationale sur les armées étrangères ? Mais je dis ceci. J'ai entendu parler de la coopération militaire. Je veux bien. Mais quand nous sommes allés à Sand City, parce que j'ai comme l'impression que de temps en temps, nous, le Congolais, nous sommes un peu amnésiques. Non, c'est une horreur grave. Je dis, bien sûr, je dis que les Congolais sont amnésiques. Je n'ai pas dit ça. Je dis, j'ai comme l'impression. Parce que, non, non, il faut quand même qu'on se regarde en face et qu'on se dise des choses clairement. Comment est-ce que à Sand City, l'un des objectifs assignés au gouvernement de transition ? Doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, républicaine et tout ça. Elle est où, cette armée ? Et moi, j'entends mon ami du PPD qui parle de spécialisation de guerre dans le forêt. Mais 18 ans de pouvoir, on n'a même pas mis en place une unité de l'armée capable de pouvoir mener cette guerre asymétrique. C'est ça le problème, Fabien. D'abord, la défense de notre pays, c'est d'abord l'affaire du Congolais. Est-ce que nous avons une armée qui est capable de pouvoir défendre l'intérêt de la nation ? Parce qu'on parle des impérialistes, mais à un certain moment, il faut quand même se rappeler qu'on avait une armée qui a fait la fierté de ce pays. Bien que Mobutu après a fait ce qu'il a fait, mais à un certain moment, au Zahir, les phases faisaient la fierté de notre pays. À travers le monde, on parle du Tchad aujourd'hui, vous connaissez l'histoire. Mais qu'est-ce qui a fait que le Zahir, à un certain moment, s'est détruit d'une armée forte, moderne et qui faisait peur ? C'est ça la question. C'est une question aussi de vision. Lorsque vous avez un pays grand comme le Congo qui est au centre des enjeux stratégiques comme le Congo... La reprise récente de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis, on voit le Kenya qui s'engage. Vous, personnellement, est-ce que vous voyez derrière Nairobi la main américaine ? Moi, je ne veux pas dormir, chers amis, parce que je vous ai parlé de la Monusco qui est ici, dans la Monusco, l'argent vient des États-Unis. Il y a même des stratèges militaires qui sont dans cette affaire-là. Mais on n'a pas de solution. Les Kenyans, l'armée kenyane va venir ici. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus spécialisés que les militaires de la Monusco. Mais moi, je me dis, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face, qu'on dise, le Congo nous appartient. Mettons en place une armée qui soit capable de défendre le territoire national. Fabien, moi, j'ai toujours dit aux amis, et ça, je commence à être un peu plus strict avec nous-mêmes. Lorsque nous avons connu dans ce pays quelqu'un qui a été chef d'état-major général, qui se retrouve quelques temps après ministre de la Défense de notre pays étranger. Vous pensez que ces messieurs, en étant chef d'état-major général dans votre pays, est venu vous voir parce que vous êtes bon ? Vous savez le dégât qu'il a fait au niveau de l'armée ? Quand on vous parle des infiltrations au niveau de l'armée, c'est pas n'importe qui. Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons une armée nationale ? On vous dit qu'il y a des généraux qui ne répondent pas aux ordres de Kinshasa. Ce sont des choses qui s'édites. On vous dit qu'il y a, par exemple, des soldats, des unités problématiques de réforme de l'armée s'imposent avec acuité. Et nous devons d'abord en tant que Congolais faire en sorte que nous ayons une armée moderne, nationale, forte, dissuasive pour commencer à protéger nos territoires à nous. C'est honteux. Plus de 20 ans, nous avons une armée sous perfusion, assistée par la MONUSCO et maintenant par le Kenya. Moi, en tant que nationaliste, je n'accepte pas, mais je dis ceci. Je ne veux pas vous permettre de faire certaines déclarations pour l'armée d'un pays. Cette armée a défait l'OMM 23. Cette armée, c'est une... C'est parmi... Écoutez... Pas même la dixième. Écoutez... Neuvième, à un moment donné, huitième. On ne vous laisse pas raconter des choses comme ça. Non, mais non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la police du débat. C'est moi qui ai la police du débat. Je peux réagir quand même ? Alors, nous entamons les conclusions. Il ne faut pas dire des choses. On est à la télévision. Sur son arme. Je suis responsable. Alors, c'est donc... J'assume ce que je dis. C'est donc... On amorce. Justement, chacun va faire une conclusion. Une minute. Carlos, on conclut. Vous savez, mon frère, si vous étiez en France, on ne pouvait pas vous inviter pour débattre sur ces questions. Parce que c'est interdit même dans les journalistes, mais il n'y a que les experts, les spécialistes qui peuvent venir analyser des questions. Concluer. Vous étiez en caisse civile, vous n'avez jamais vu même une tenue militaire, vous ne pouvez pas analyser. Notre armée est la dixième armée. Vous vantez l'armée de Mobutu qui était une armée de la CIA. Mais Joseph Kabila est né à Ewa-Bor. La rébellion des musées existait à l'Est, mais seulement votre osérité actuelle RTNC ne décide pas ce qui se passe sur leur sécurité à l'Est. Mais ce qui se passe à l'Est, c'est une guerre asymétrique. Le Sénat veut dire quoi ? Il y a des questions, la solution viendrait du renseignement. Il y a un déficit de renseignement. C'est que nous, on n'a pas besoin de troupes kenyans, mais on a besoin de drones, de géolocalisation. On a besoin de renforcer le renseignement, c'est-à-dire la vigilance populaire. Nous avons besoin qu'on puisse améliorer les conditions sociales et du travail de nos militaires. Cela veut dire quoi ? D'abord, les soldats, il faut le prendre en charge. Merci. Troisième chose. Merci Carlos. Le Joseph Kabila est payé. Il faut le consulter, il a une expertise. Et sur le plan international, nous avons le pacte de la SADEC avec son article 6 qui parle de la défense collective. Cela suffit, c'est le match d'appeler pour que les troupes de la SADEC viennent pour nous secourir. Je conclurai en disant ceci. D'ailleurs, je voudrais, en concluant, je voudrais demander à mon frère ici de comprendre une chose. Nous ne demandons pas la stratégie militaire de la République de la République du Congo n'est pas basée sur les armées étrangères. Ils viennent en accompagnement. Et ici, j'en profite pour saluer nos phares d'essai qui ont récupéré Marabo à Nutturi. Donc, je pense que ces militaires-là sont aguerris. Mais il y a des choses à améliorer. telles que, par exemple, les conditions de nos militaires, par exemple, telles que, moi, je suis d'ailleurs de ceux qui pensent que récemment, ici, nous nous avons vu sortir dans la rue. Certains ont été même arrêtés. Mais curieusement, on a ouvert les comptes pour la cause pour laquelle ils étaient sortis. C'est une contradiction. Et j'aurais souhaité à ce qu'au sein de l'armée, qu'on organise même une organisation syndicale pour que ceux ici, quand ils ont un besoin, qu'ils défendent. Et sous d'autres cieux, cela est organisé aux États-Unis, par exemple, en France et aux Nigériens. Donc, ce sont des choses qui existent déjà et que nous pourrions prendre en modèle pour permettre à nos militaires. Votre conclusion ? Ma conclusion est simple. Je confiance à nos troupes. Je confiance à nos frères et sœurs qui sont dans la guerre de l'Espagne. Je confiance à ces compatriotes qui se battent jour et nuit contre l'ennemi. Je dirais un mot à mon frère de Martin Fayoude et Joseph Kabila s'est mis corps et âme pour construire cette armée. L'armée congolaise occupe la 9e position sur le plan africain. Et cette armée kenyane qu'on vient chercher aujourd'hui occupe, je crois, la 22e ou la... 22e. Vérifiez ! Vérifiez ! Ce sont des statistiques qui existent. la 22e ou la 23e place sur le parc africain. Mathieu, concluez ! Et je dirais ceci, je dirais ceci, tout ce que nous disons, Kabila président, quand Kabila est président dans ces pays, Kabila a trouvé 4 rébellions, plus de 167 groupes armés. Mathieu, concluez ! Et aujourd'hui, après son départ, il n'y avait que quelques groupes armés qu'on pouvait balayer facilement et Goupil vous a dit, l'armée congolaise a fait des miracles avec tous ces généraux qui sont encore vivants en chassant les ADEF et autres. Donc, cette armée avait un commandant et que ce commandant-là s'appelait Jouzef Kabila. Et aujourd'hui, nous demandons au chef de l'État de s'occuper de l'armée, d'être en harmonie avec l'armée et de défendre et d'accompagner cette armée au front. Mathieu, concluez ! Je pense qu'aujourd'hui, la période au parti du congoi a besoin de moyens dans tout le secteur. Ça signifie que ce qui est déploie dans ce moment, c'est l'argent qu'on parle des millions à chaque fois et ça, ça ne fait pas confiance parce qu'il faut assunir et j'invite mon compatriote économiste Nicolas Kazadi de créer vraiment un indice financier clair en plus démocratique du congo parce qu'aujourd'hui, on doit faire un emprunt parce que, vit le ressource quand on parle de l'armée, cher Fabien. Regardez le budget ! L'armée, ce n'est pas décrété, parler, parler ! Les Congolais, nous ne produisons pas assez ! Il suffit que venons avec des plans chiffrés autour des armées congolaises. Même si vous êtes en opposition au pouvoir, vous disiez, voilà, comment vous allez, l'armée va être financée. Mais toutes les armées au monde ont des alliances avec les autres États. Aujourd'hui, vous dégagez quoi ? Même pas 6 milliards ! Mais l'armée, c'est ça le vrai. Aujourd'hui, nous devons chercher des voisins moyens de créer l'actif à la démocratie du Congo pour que l'armée congolaise puisse être financée. L'armée doit être financée par les actifs congolais. Il y a beaucoup des inactifs dans le territoire censé venir donner des leçons. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Faisons de sorte que nous puissions avancer. Adrien, votre mot de la fin. Oui, Fabien. Nous avons beaucoup de respect pour nos compatriotes en uniforme qui se battent pour protéger le territoire national. Je crois que sur ce plateau, nous n'avons pas dit le contraire. Mais nous disons que nous avons de sérieux problèmes au sein de notre armée. Nous ne pouvons pas avoir un pays aussi grand et aussi riche avoir une armée qui a autant de problèmes. On peut parler de première place, neuvième place, mais ce que moi, je vois, c'est que nous avons des frontières. Nous avons nos compatriotes qui sont massacrés à la machette. Nous n'avons pas de renseignement militaire qui fait en sorte que ces crimes-là soient, comment dire, évités. Et donc, nous avons un sérieux problème au niveau de l'armée et en tant que politique, nous devons en parler. J'ai entendu quelqu'un dire qu'en France, on ne m'appelait pas. Il faut agir. Et je suis d'accord avec mon frère, l'armée, pour voir la puissance d'une armée, et ça, je reviens, les gens qui parlent de neuvième place, première place, pour voir la puissance d'une armée, il faut voir le finance, l'argent qu'on donne à l'armée, l'armement que cette armée-là, c'est ça le problème aussi. C'est pas ça. S'il vous plaît, l'investissement dans l'armée, M. Fabien, moi, je suis congolais, c'est mon pays, il faut qu'on se dise des choses clairement. Vous ne pouvez pas avoir une armée forte, moderne, lorsque vous ne mettez pas suffisamment d'argent. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est ça le problème. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas techniciens de l'armée, s'il vous plaît, monsieur. Je vous touche 8,6 millions. Donc, vous êtes d'accord avec nous ? Merci, Adrien. Merci, Mathieu. Il ne faut pas monter l'armée contre les institutions. C'est une erreur grave. Il faut toujours les... C'est une erreur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a besoin d'argent. On a déjà... C'est moi qui désannonce. Il ne faut pas monter l'armée contre les institutions de la République. Soyez apatrides, vous verrez combien c'est important un pays avec son armée. Alors, l'école nous a tout appris, mais ne nous a pas donné le vrai amour de cette nation et de son peuple. Est-ce que c'est tard ? Non. Il est encore temps de mieux faire. Et c'est pour cela que nous sommes différents des animaux parce que nous pouvons apporter des solutions aux problèmes qui se posent à notre société. Sam Aluconde et ses guerriers seront-ils investis ? C'est la grande question. On attend dans les heures qui viennent et les jours qui viennent. Alors, moi, je vous encourage les hommes en uniforme. Battez-vous pour cette nation jusqu'au dernier sacrifice parce que vous l'avez fait. Les ennemis sont moins nombreux et leur temps est déjà compté. À très bientôt pour un autre débat. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada